Moi, je m'appelle Paulette, je fais partie de plusieurs collectifs finistériens, en fait, collectifs et associations. Et du coup, je travaille aussi pas mal avec les collectifs de Quimper et David en particulier sur les questions un peu juridiques. Là, en fait, par rapport au thème d'aujourd'hui, je vais plus prendre l'exemple du CAO de Plebercrise. Je vais peut-être faire d'abord un petit panorama de ce qu'il y a dans le pays de Morlaix comme structure d'hébergement nouvelle. Il y a donc, on a un CAO qui a été ouvert en janvier 2016, le CAO de Plebercrise. Et on a un autre CAO qui vient d'ouvrir, qui est le CAO de l'Ampol-Guimillot. Et ces deux CAO, on voit l'évolution qu'il y a eu à travers ces deux CAO. En fait, on voit l'évolution qu'il y a eu, en tout cas à notre sens, depuis janvier 2016 et maintenant, dans la politique d'expulsion qui se renforce, en fait, comme on a dit ce matin, comme David a dit, comme tout le monde dit. Je m'explique. Le CAO de Plebercrise, en 2016, il a reçu des gens qui venaient de Calais et un peu de personnes qui étaient déjà à la chapelle. Et donc, il y avait... Alors, c'est aussi à Plebercrise, c'est la mairie qui a proposé ce lieu. Et il y a tout de suite eu, en fait, une volonté d'accueil, du coup, vraiment, des personnes de la mairie et des bénévoles, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vécu plein de moments comme ça aussi. Et ça a été comme ça à peu près jusqu'en mai-juin l'année dernière, d'ailleurs, non, cette année, où, là, du coup, il n'y avait plus de personnes qui venaient de Calais, donc plus de personnes qui étaient dédublinées parce que venant de Calais, même si on a dû, comme il a été dit ce matin, lutter aussi pour ceux qui venaient de Calais pour que la parole de M. Cazeneuve soit respectée et qu'ils puissent, effectivement, ne pas avoir de notification de réadmission et d'assignation de résidence. Il y en a beaucoup qui en ont eu, en fait, à l'époque, mais on s'est battus. Et finalement, en tout cas, à Plebercrise, tous ceux qui étaient ont été dédublinés. Et donc, il y avait plutôt une ambiance d'accueil. Et depuis juin, là, mai-juin 2017, on a vu apparaître, en fait, enfin, on a vu arriver, en fait, au South Plebercrise, des gens qui étaient passés par les fameux... Alors, nous, on dit les gens qui sont passés par les procédures César. Ce n'est pas ce qu'on a vu ce matin, mais c'est la même chose, en fait. C'est des gens qui ont été reçus dans des préfectures, enfin, des endroits à Paris, en fait, pour mettre leurs empreintes et où la préfecture a directement enclenché la procédure dublin. Mais ce qui s'est passé pendant tout un temps, en fait, c'est qu'on voyait arriver des gens qui étaient... qui n'avaient pas pu poser de demande d'asile. Et donc, ils recevaient des notifications de... Ils recevaient, en même temps, le 18 août, par exemple, on a eu quelqu'un qui a été posé son asile à Rennes. Et le jour d'après, il avait une notification de réadmission vers le pays du Blin. Et ça, c'est parce qu'on avait déjà passé un stade où, en fait, les préfectures s'étant fait taper sur les mains parce qu'elles ne permettaient pas aux gens de poser l'asile. Du coup, il leur permettait de poser l'asile. Mais tout de suite après, le lendemain, ils avaient une notification de réadmission. Ça a un peu évolué, mais en fait, ça ne change rien parce que, du coup, les réadmissions se font très, très rapidement, en fait, maintenant. Ce qu'on a pu... Bon, ça, c'est un point. Ce qu'on a pu constater aussi au niveau des changements qui se sont produits, c'est qu'à Pleberchris, en fait, jusqu'à à peu près, c'est pareil, mai, juin, on a eu des gens qui restaient assez longtemps. Et donc, on a pu construire des liens, à la fois des liens d'amitié, des liens humains, des liens d'aide juridique aussi sur des dossiers. Et tout à coup, quand les Pradas ont été ouverts... Alors moi, je crois que c'était juillet, mais tu dis juin, c'est pareil, on s'en fiche. Et en tout cas, quand le Prada de Quimper a été ouvert, tout à coup, il y a eu dix personnes qui étaient depuis quatre mois, cinq mois à Pleberchris qui ont été transférées, en fait, au Prada de Quimper, on ne sait pas pourquoi, et d'autres de la chapelle qui sont arrivées, en fait, à leur place au C.A.O. de Pleberchris. Et en fait, dans la suite, depuis cet été, on voit... Maintenant, c'est un turnover, en fait, à Pleberchris. Les gens ne restent pas très longtemps. On a à peine le temps, en fait, de faire connaissance, de poser des choses, que, hop, ils sont envoyés sur les Udats, sur le Prada ou dans d'autres endroits. Voilà. Attendez, je bois un coup parce que je suis un petit peu... J'ai la gorge sèche et du coup, ma bouche aussi. Et puis, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Voilà. Alors, ce qu'on a pu constater autrement parmi... Ce que nous, on appelle des dérives, en fait, de ce système qui n'est plus un système d'accueil, mais bien un système d'expulsion pour nous. Alors, Pleberchris, ça reste un CAO où il n'y a pas de vigile, où il y a 16 personnes, en fait. Donc, c'est à dimension vraiment humaine et ça reste quand même convivial. On continue à faire des choses. Mais par contre, il y a beaucoup plus de tensions parce que, à cause de toutes ces réadmissions qui arrivent très vite et ces gens qui sont envoyés à droite, à gauche, comme des balles de ping-pong et ils ne savent jamais à quel moment ça va se produire, nous non plus. Il y a aussi une... Alors, on ne sait pas exactement à quoi c'est dû. On ne sait pas s'il y a des ordres du ministère de l'Intérieur et des préfectures qui remontent jusqu'aux associations gestionnaires des lieux. Mais en tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a certains travailleurs sociaux qui, quand une personne dublinée reçoit sa notification de réadmission et puis son routing, en fait, on a eu plusieurs cas où un travailleur social, l'après-midi, on a eu, par exemple, je vais prendre le cas d'un cas précis, ça sera plus simple. On a eu un jeune homme, en fait, de 18 ans, un afghan, qui était dubliné sur la Belgique et qui avait été débouté en Belgique deux mois plus tôt et qui a reçu sa notification de réadmission et il devait aller à Paris, en fait. Lui, il avait un routing sur Roissy directement. Pleber-Kris, Roissy, c'est à plus de 500 kilomètres. Donc, nous, on savait qu'au niveau des notions de fuite, s'il ne se présentait pas, en fait, à Roissy, en plus, c'était la première fois, on avait quelques chances de gagner sur ce recours. Il était vers la fin d'un délai. Donc, on s'est dit, bon, le lundi soir, on viendra le voir et puis on va peut-être faire une petite hospitalisation ou quelque chose, on verra bien. Et, en fait, dans l'après-midi, les travailleurs sociaux sont passés et lui ont dit, il faut absolument, lui ont mis vraiment une grosse pression pour qu'il s'en aille en disant, tu ne devrais plus être ici, tu as un avion demain, il faut que tu t'en ailles. Et ils l'ont laissé partir. Il faut savoir que cette personne, elle faisait partie des personnes qui étaient arrivées de Paris par le César et qui avaient eu une réadmission tout de suite après la demande d'asile. Donc, il n'avait même pas encore touché l'ADA. Et donc, il n'avait pas d'argent, pas de ticket de train, rien. 18 ans. Il venait d'avoir 18 ans. Et ils l'ont laissé partir comme ça, sans rien et sans non plus lui donner. Après, moi, en fait, on l'a retrouvé plus tard. Et donc, il nous a dit, mais non, je n'avais pas d'adresse d'hébergement. Ils ne lui ont posé aucune question pour savoir où est-ce qu'il allait se retrouver le soir même. Son avion était à 7 heures le lendemain matin, quelque chose comme ça. Ah bon, c'est un exemple. Et puis, il y a eu d'autres exemples aussi comme ça de gens qui étaient hospitalisés. Alors, moi, je ne l'ai pas vécu en direct, mais où on nous a dit que l'association gestionnaire avait appelé l'hôpital. Et l'association aurait dit, vous, cette personne est à l'hôpital, mais c'est juste pour éviter de partir. Donc, voilà, où aurait dit à la personne elle-même, il y a des gendarmes vont venir te chercher ici. En fait, on constate dans les discours, dans ce que nous relatent les personnes, qu'il y a une grosse, grosse pression, en tout cas, qui est mise en place pour qu'ils ne leur permettent pas de réfléchir et de nous aider à les aider à réfléchir aux autres stratégies éventuelles ou aux autres possibilités éventuelles qui pourraient avoir d'échapper ou d'échapper à ce routing et de pouvoir éventuellement qu'on puisse faire des recours ou autre chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Alors, sur les CAO, oui, en fait, aujourd'hui, moi, je suis sur Morlaix, mais on est aussi en liaison avec les gens qui travaillent sur Brest, les associations et collectifs qui travaillent sur Brest. À Brest, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de migrants qui sont, de personnes, de migrantes qui sont à la rue. Dans les 40 personnes hébergées, là, non, il y a 40 % des demandeurs d'asile qui ne sont pas hébergés et à Brest, c'est le cas. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas demandeuses d'asile et qui sont aussi à la rue. Alors, sur Brest, il y a des associations qui font pas mal de squats, mais les squats sont régulièrement évacués. Et on se retrouve avec, il y a eu un UDA, en fait, qui est géré par Koalia, qui est à Brest, et où des personnes albanaises, où la majorité était albanaise, avec des enfants et tout, des enfants en bas âge aussi, logeaient dans les couloirs de ces établissements parce qu'il n'y avait pas de place. Et en fait, comme il y a eu une période très froide, la préfecture, en fait, a logé ces personnes en hôtel. Et pendant ce temps-là, il y a eu des badges de posés, en fait, sur les portes d'entrée de ce bâtiment. Et du coup, le bâtiment, personne ne peut plus rentrer dans ce bâtiment pour se mettre à l'abri. Voilà. Sur les pradas, en fait, sur le prada de Quimper et sur d'autres pradas aussi, il y a des vigiles, en fait, qui sont là. Et du coup, les vigiles, quand on discute avec eux, il y en a qui sont très sympas. Nous, moi, j'ai pas de mauvais rapport avec eux. Mais le discours officiel, ça me fait penser au discours de Macron qui dit, qui sous couvert de mise à l'abri, en fait, a créé des centres de tri, d'expulsion. Et les vigiles nous disent, nous, on est là pour protéger, en fait, les personnes migrantes d'agressions extérieures. Mais en fait, beaucoup de fois, et au CAO de l'Empôle Guimillot, c'est le cas, et c'était le cas au CAO de... Dans un des CAO de Brest, il y a des associations et des personnes qui sont interdites, en fait... Je parle d'associations, oui. Des bénévoles qui sont interdites d'entrer, en fait, dans ces CAO. Alors, on peut toujours voir les gens à l'extérieur, mais c'est parfois pas très confortable de voir les gens à l'extérieur. C'est pas toujours évident. Surtout quand on a des dossiers à suivre un peu compliqués. David, je crois que t'en as pas parlé, mais il y a aussi un problème qu'on a relevé un peu partout, le problème de la Wi-Fi. Au Prada de Quimper, par exemple, il y a les personnes en exil qui n'ont pas accès à la Wi-Fi. Alors, la Wi-Fi, ça peut paraître anodin, mais la Wi-Fi, c'est les contacts avec la famille, c'est les contacts aussi avec plein de choses, plein de gens. C'est les contacts sur les dossiers, aussi juridiques, tout ça. Et alors, je suis aussi... Je fais partie du collectif de Roscoff. Alors, il y a les gens qui sont hébergés en structure, et il y a les enfermements qui sont encore plus prégnants maintenant. Mais il y a aussi les gens qui viennent par ailleurs pour passer en Angleterre, par exemple, sur Roscoff au départ, et qui finalement posent des demandes d'asile pour certains, et d'autres qui n'en posent pas. Donc nous, on essaye de les aider aussi, toutes personnes confondues. On ne fait pas de... On ne fait pas de tri. On ne fait pas de... Et du coup, on vient d'apprendre par des personnes migrantes. À Roscoff, il y a un Wi-Fi public qui était près d'une petite chapelle. Roscoff, c'est tout petit. qui était près d'une petite chapelle dans le centre-ville. Et apparemment, alors, il y a eu une décision de la mairie de Roscoff, récente là, de couper la Wi-Fi pour éviter les rassemblements de personnes migrantes autour de cette petite chapelle. On est quand même en hiver, et qu'en fait, en hiver, il n'y a pas tant de gens que ça à Roscoff. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment pas le lieu de villégiature hivernale pour beaucoup de personnes. Voilà. Donc ça, c'est aussi... Enfin, il y a plein de petites formes comme ça d'empêchement des droits des personnes, en fait, qui se mettent en place dans les structures, mais aussi en dehors des structures. On a aussi nous constaté sur les dossiers en Prada, en UDA, en CAO, tu me dis quand j'ai... que, par exemple, par rapport aux dossiers de maladie de CPAM, d'ouverture de droits, les personnes qui arrivent et qui sont en Dublin, qui arrivent dans les CAO ou dans les Prada, leurs dossiers ne sont pas forcément étudiés. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que quand deux travailleurs sociaux doivent s'occuper de 90, enfin, même de 60 personnes, même de 45 personnes, moi, j'étais éducatrice spécialisée un jour dans ma vie, imaginer s'occuper de tous ces dossiers-là à deux personnes, c'est impossible. Donc, on peut penser qu'il y a une volonté de ne pas permettre à ces personnes d'avoir de droits parce qu'on sait que ces personnes, elles vont être réadmises très vite. Si je dois conclure ? Oui. Alors, si je dois conclure, j'ai oublié plein de choses, mais il y aura un débat après. Si je dois conclure, moi, je veux juste faire part d'une inquiétude qu'on a sur le Finistère et dans l'intercollectif Finistère, c'est qu'on a énormément de gens en Dublin et du coup, on est très peu à connaître un petit peu de choses sur le juridique et je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste, mais grâce aux avocats de droits des étrangers qui nous aident un peu partout, grâce aux différents collectifs, on arrive à avoir des notions de base, au moins, et puis à apprendre au fur et à mesure. Mais on se demande comment on va faire en fait pour pouvoir aider les gens, les conseiller, leur donner le choix en fait sur leur projet de vie. voilà, ça c'est une grosse inquiétude qu'on a et comment se battre comme disait David ce matin au moment quand il a posé la question contre cette grosse machine de règlement Dublin 4 qui arrive. voilà. Applaudissements 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 Merci.